hello tout le monde bienvenue sur vos guidances du mois d'août j'espère que vous allez tous très bien et que les vacances si vous en avez se passe bien que vous arrivez à garder de l'énergie pour pour vous même j'avais vraiment à coeur ce mois ci de d'accès à les guidances sur ce qui se joue à l'intérieur de soi et sur nos propres transformations du coup on va changer un petit peu et puis ça fera des guidances un petit peu plus légère aussi avec l'oracle du tao l'oracle de l'harmonie qui vont ensemble poser les questions qui qui vont nous accompagner pendant ce mois d'août ensuite on fera un petit tarot avec le tarot de marseille sur les énergies générales de ce qui va traverser sur le mois d'août et on conclura avec l'oracle des sept énergies que je trouve magnifique qui parle qui parle bien voilà pour petit encouragement aussi sur sur la fin de la guidance voilà voilà oubliez pas que ces guidances c'est un outil sur votre chemin voilà que si elle vous parle pas ne forcez pas aller voir votre ascendant votre signe lunaire revenez peut-être plus tard dans le mois une fois que le mois est bien lancé c'est les messages se cachent des fois un petit peu des fois on n'entend pas ce qu'on a envie d'entendre aussi et puis sinon allez voir d'autres il y a plein de personnes super qui tirent aussi les cartes sur sur youtube donc donc voilà en de fait faites ce qui est juste pour vous c'était un petit message avant de commencer voilà ben après ben voilà vous connaissez maintenant mon tout le travail que j'offre sur youtube il peut fonctionner avec vous donc je vous invite à commenter à liker à vous partager entre vous vos vos vidéos de de mentionner ceux à qui ça pourrait parler et puis n'hésitez pas à interagir aussi entre vous dans les commentaires j'en profite aussi pour vous remercier pour tous les commentaires qu'on a eu que que la que la chaîne a eu sur sur le mois de juillet c'était incroyable alors du coup moi j'étais un pas en arrêt donc du coup j'ai tout lu et j'ai pas répondu voilà mais j'ai tout lu si j'ai le temps je vous mettrai des petits coeurs voilà voilà on a une vidéo qui a passé les 11000 et je vous remercie pour ça je crois que les algorithmes et vous ça fonctionne bien voilà en tout cas j'espère pouvoir continuer longtemps à vous proposer ces guidances et à prendre toujours autant de plaisir à vous retrouver alors c'est parti pour le mois d'août et je vous dis à tout de suite les capricornes bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2024 j'espère que vous allez bien si vous êtes en vacances aussi vous l'a été j'espère que ça se passe bien que vous ressourcez on va commencer tout de suite avec l'oracle du tao qu'on va compléter avec l'oracle de l'harmonie on va aller voir le thème de votre mois alors pour le mois d'août pour les capricornes les capricornes au mois d'août 2024 pour les capricornes oui vous avez la détermination on va aller chercher tout de suite la carte qui va compléter donc l'oracle de l'harmonie vous le connaissez maintenant il pose un mot clé un dessin et une question qui va appeler votre attention ce mois ci moi je vois ça un petit peu comme une opportunité d'aller regarder des zones qu'on regarde pas pas toujours on prend pas toujours le temps alors quelle est la question qui se pose ce mois ci pour les capricornes pour les capricornes priorité est-ce important alors le tao il vous parle de détermination j'ai l'impression ici les capricornes qu'on parle à certains d'entre vous qui vous vous êtes posé peut-être des objectifs récemment on vous dit d'aller explorer la zone qui fait que vous arrivez à tenir peut-être sur le long terme quand vous prenez quand vous prenez des décisions pour vous j'ai l'impression qu'on vous invite ce mois ci à la regarder les zones de complaisance il ya peut-être des endroits dans votre vie où vous vous repoussez vous vous procrastinez et ce mois d'août va vous demander vraiment de prendre des résolutions avec plus de fermeté alors vous même vous savez un les endroits que ça vient toucher ça peut être des objectifs au travail ça peut être des objectifs que vous vous êtes mis alors oui la nuance c'est que j'ai le sentiment ici qu'on parle d'objectifs que vous vous posez à vous même c'est pas des objectifs qu'on vient vous qu'on vous impose j'ai l'impression qu'on vous parle de vous à vous donc ça peut être des objectifs de par rapport à votre vie à la façon dont vous la menez ça peut être par rapport à certaines addictions à quels endroits vous 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 gardez la détermination sur le long terme donc cette carte pour moi elle implique aussi une sorte de discipline est ce que ce mot discipline il fait grincer vos oreilles les capricornes là j'ai l'impression qu'on vous demande d'aller regarder où est ce que vous en êtes vous avec vous même et à quoi vous servent peut-être les objectifs que vous vous imposez voilà il ya peut-être un espace ce mois-ci qui va souffrir qui va s'ouvrir pour que vous puissiez allez regarder à quoi vous servent les objectifs que vous vous mettez et du coup ça va vous permettre de voir s'ils sont toujours en adéquation avec vous et puis de pas vous mentir aussi sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez voilà il y a peut-être des objectifs à revoir il y a peut-être des choses à revoir dans la façon dont vous avez posé vos objectifs voilà revoir peut-être les intentions et puis vous avez les priorités est-ce important donc c'est une invitation ces deux cartes ensemble d'aller regarder à quels endroits vous avez rigidifié certaines choses dans votre vie les capricornes avoir des objectifs et la détermination et la discipline elle doit pas empêcher de garder une vue d'ensemble sur vos priorités du moment ici on vous dit est-ce important c'est à dire que c'est pas parce que par exemple que vous arrêtez de fumer que ça doit prendre absolument toute la place dans votre vie ça veut pas dire d'avoir avoir moins de discipline ça veut dire de le laisser à sa juste place c'est ok vous êtes en train de faire quelque chose pour vous mais ça doit pas devenir le sujet exclusif de votre vie peut-être que vous êtes en train de vous remettre en forme pour certains mais ça ne doit pas prendre le pas sur les plaisirs de la vie sur le fait d'aller rencontrer du monde sur le fait de passer du bon temps avec ses amis ou avec son compagnon ou sa compagne voilà j'ai ça donc ici on vous dit de prioriser et vraiment le thème du moi j'ai le sentiment pour vous pour les capricornes ça va être de laisser à sa juste place les objectifs que vous posez pour vous même une fois que vous aurez revu remis peut-être la discipline à sa juste place on vous parle de la détermination c'est pas parce qu'un sujet ne fait pas ne prend pas toute la place dans votre vie qu'il est moins important voilà j'ai l'impression que vous remettez un petit peu de l'ordre ce mois-ci les capricornes bon et ben c'est chouette ça dites moi en commentaire vous vous en êtes attendez j'ai juste remettre mon micro parce que j'ai l'impression que le fil est devant la caméra c'est mieux donc avec le tarot de Marseille et maintenant on va aller voir les énergies d'ordre général qui vont certainement compléter un petit peu ce qui se joue ici pour les capricornes les capricornes on va peut-être aussi vous demander ce mois-ci de vraiment prioriser ce qui est urgence qui n'est pas une urgence qui ce qui doit être fait mais qui peut être déplacé vraiment réussir à reclasser ce que vous avez à faire ça peut parler aussi peut-être d'un retour au travail où il y a beaucoup de choses à faire vous allez devoir vraiment faire preuve de de clairvoyance sur sur le sur la priorité des tâches à mener par exemple alors les capricornes les énergies générales pour le mois d'août 2024 vous avez le monde et le jugement bon vous allez peut-être boucler un voyage à l'étranger pour certains non alors le monde il vous dit qu'il y a un changement de cycle il y a une reprise de quelque chose après avoir terminé une phase les capricornes j'ai l'impression que vous sentez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose ça peut être un emploi ça peut être le lien avec une amitié ça peut être un voilà l'envie de déménager de faire des choses un petit peu comme ça il ya peut-être l'étranger qui vous appelle des signatures de contrat à l'étranger aussi qui vous appelle en tout cas avec ce avec ce jugement associé à ce monde c'est vraiment l'idée qu'il ya un réveil que vous vous rendez compte que vous avez assez donné dans un domaine de votre vie et que vous avez autre chose à faire donc il ya un appel il ya un réveil et vous allez faire bouger les choses dans le sens dont vous avez besoin aujourd'hui il ya peut-être un retour de vacances un peu difficile aussi pour certains alors capricorne l'énergie d'entrée de moi ce qui vient à vous le conseil du tarot et puis l'énergie de fin de mois vous avez la roue l'impératrice l'amoureux et puis la maison de dieu oui alors il ya des choses qui bougent chez vous allez les capricorne ce mois ci alors vous entrez dans le mois avec cette roue cette roue elle dit que il ya un endroit de votre vie que vous avez remis au destin la roue c'est soit vous avez bien semé vous pouvez vous attendre à avoir une bonne récolte soit vous avez pas en gros on récolte ce qu'on sème pour la faire courte mais il ya une autre un autre courant qui dit pour cette carte que vraiment les dés sont jetés voilà donc c'est trop on sait jamais trop dans quel sens elle tourne là ce qu'on voit c'est qu'elle impératrice qui arrive donc il ya du mouvement et de la mise en place de projets de choses pour vous vous avez envie d'être vraiment de vous prendre en main c'est aussi ce qui vient grincer il ya peut-être un redémarrage dans votre vie par rapport à une pause qui va vous demander vraiment d'être pleinement présent d'être un bon communicant et ça c'est quelque chose pour certains d'entre vous qu'il faut apprendre avoir confiance dans les mots que vous posez et dans les actions justes cette impératrice elle prend soin du foyer elle prend soin de tous les endroits qu'elle visite en fait elle gère des projets elle aime mettre en place des choses et elle a vraiment une énergie de don donc il y a peut-être un changement de cycle pour vous où vous avez envie de donner différemment de faire différemment ce qui grince un peu c'est peut-être peut-être que pour certains vous vous dites j'ai assez donné et là cette amoureuse ici dans le conseil du tarot elle vous conseille de faire un choix de prendre le temps de regarder le pour et le contre de tout ce qui se présente à vous de ne pas prendre une décision à la va-vite parce que on vous dit quand vous dites oui à quelque chose à quoi vous dites non et quand vous dites non à quelque chose à quoi vous dites oui il y a toujours une raison qui nous pousse or voilà quand on fait un choix il y a toujours un besoin derrière qui est nourri à l'intérieur de nous et c'est ce qu'on vous dit de vraiment prendre le temps de peser de ne pas se raconter d'histoires par rapport à des choix que vous seriez en train de faire les Capricornes et puis l'énergie en fin de mois c'est un peu une énergie chamboule tout il y a quelque chose qui arrive qui se prépare qui vient chambouler peut-être tous vos plans c'est peut-être pour ça que la détermination elle va être au centre de votre vie et que vous allez devoir prioriser les choses en fin de mois il y a un événement qui se produit qui arrive bon ben ça c'est la tour c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur qu'on ne maîtrise pas c'est pour ça on vous dit là ce mois-ci il va falloir avoir un bon ancrage être bien sur bien ancré sur ses deux pieds pour pouvoir vivre cette situation d'une façon un peu plus sereine je vais faire la synthèse et après j'irai tirer une autre carte une pour la roue et une pour la tour alors 16, 19, 20, 25, 35, 8, la justice il y a peut-être des signatures de contrat des choses comme ça qui arrivent d'un seul coup une opportunité peut-être professionnelle pour certains puisque vous avez envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes alors qu'est-ce qu'on met sur la tour sur la tour, sur la roue qu'est-ce qu'on met sur la roue qu'est-ce qui... comment elle tourne cette roue ouais il y a une fin de cycle il y a vraiment quelque chose qui change vous êtes arrivé au bout de quelque chose et puis donc cette fin de cycle elle va vous demander d'être un bon communicant et de regarder les opportunités que vous avez autour de vous et puis sur la tour qu'est-ce qu'il se passe sur cette tour pour les Capricornes au mois d'août qu'est-ce qu'il se passe sur cette tour le chariot ok il y a un événement qui se passe qui se produit pour vous ce mois-ci qui amène des déplacements moi j'ai l'impression que vous allez passer il y a une épreuve qui vous attend mais vous la passez haut la main avec ce chariot on vous dit aussi qu'il va y avoir de la route à faire des déplacements pour gérer une situation et puis par exemple si vous êtes en train de chercher un autre emploi il y a une signature de contrat vous y allez même si vous ne savez pas si c'est pérenne ça va vous amener à retrouver confiance dans ce que vous faites pour que cette situation elle se pérennise une fois les épreuves passées il va falloir prendre le temps de faire que votre monture elle aille dans le même sens on voit que les chevaux regardent les chevaux attendez je vous fais la mise au point on voit que les chevaux regardent dans la même direction donc ça c'est déjà un grand point il y a déjà beaucoup de choses qui ont été travaillées qui ont été faites mais on voit que les pattes des chevaux enfin les chevaux ne vont pas dans la même direction donc tout le challenge avec le chariot ça va être d'équilibrer sa monture pour pouvoir ne pas être retenu par le passé et pouvoir avancer sereinement les capricornes bon et ben voilà moi je sens des signatures alors ça peut être aussi des déménagements des choses comme ça des signatures de contrat pour des appartements il y a un changement dans votre vie qui vous amène à redémarrer quelque chose donc ça dites le moi en commentaire moi je suis pas à votre place c'est des énergies qui traversent mais normalement vous avez la force pour faire tout ce que la vie là vous présente même s'il y a des étapes difficiles et que ça grince les capricornes vous allez réussir à le faire bon il va falloir prioriser on oublie pas et puis on termine cette guidance avec l'oracle des 7 énergies un petit conseil une petite phrase un mot pour ce mois pour ce mois d'août vous avez la souveraineté avec cette belle couronne de fleurs et cette rose qui s'ouvre ici on vous dit que vous êtes maître de votre vie les capricornes de ne pas oublier ça c'est pas la vie qui vous qui vous pousse à avancer là c'est vraiment vous avez la détermination vous avez le pouvoir d'avancer là où vous avez envie d'aller voilà j'ai le sentiment qu'on ne vous mène pas par le bout du nez c'est vraiment quand vous êtes dans votre énergie de don les capricornes vous donnez quand vous êtes dans au travail et que vous faites votre job c'est pas parce qu'on vous demande de le faire c'est parce que vous vous êtes engagé à le faire j'ai l'impression que sur ce mois d'août vous allez être vraiment avec vous même roi et reine en votre royaume voilà c'est ça et si vous n'y êtes pas si vous n'avez pas le sentiment d'y être c'est une énergie qui est présente ce mois-ci pour vous et ce tirage si vous êtes en train de le regarder c'est que vous allez avoir l'opportunité vraiment de vous poser et de regarder ça à quels endroits vous n'êtes pas souverain dans votre vie dans votre façon de la vivre et à quels endroits vous pourriez rectifier le tir en sachant que vous avez la détermination et que vous avez les priorités donc vous allez réussir à trouver du temps pour vous parce que je vous le rappelle les Capricornes vous êtes la priorité absolue de votre vie voilà voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes pour ce mois d'août 2024 j'espère que cette guidance vous a plu n'hésitez pas à la commenter à la liker à la partager des fois on connait des on connait des gens autour de nous qui sont de ce signe là je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook sur Insta et puis surtout à revenir voir cette guidance à la fin du mois pour voir ça permet de mesurer à quel point vous avez marché vos pas les Capricornes et puis d'entendre les messages avec une autre oreille voilà bon ben écoutez moi je vous souhaite tout bon pour ce mois d'août et puis je vous dis à très bientôt bye bye les Capricornes merci 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 merci